Allo les filles, j'espère que vous allez bien. Je vous partage trois petits trucs que j'ai, trois trucs en fait que je fais quand j'ai les lèvres sèches puis je veux me donner un petit coup de pouce. J'ai quand même un de mes coups de coeur, c'est l'ensemble lèvres de satin. Sûrement vous m'avez déjà entendu parler de cet ensemble-là, sinon il était temps qu'on en reparle. Donc c'est vraiment un ensemble, on peut prendre les deux produits séparément si jamais vous terminez un produit un avant l'autre finalement. Ça comprend l'exfoliant pour les lèvres et le bombe pour les lèvres. Donc première étape que je vais faire, c'est l'exfoliant, je vais l'utiliser pour vous montrer, mais justement il faut que je vous dise tout ça. Je suis très excitée parce que dans les dernières années, ils ont reformulé la formule en fait des lèvres de satin puis maintenant ça sent et ça goûte comme les Fruit Loops. Ça me fait vraiment penser aux Fruit Loops quand je fais les lèvres de satin. C'est au beurre de karité en plus, super ingrédient, le beurre de karité. Beurre de karité, thé blanc et agrumes. Vous pouvez imaginer comment déjà ça sonne agréable à faire cette étape-là. Et petit cours de 911, vous savez que nos cellules se régénèrent sans arrêt. Je pense que vous m'avez déjà entendu dire que c'est important de faire un exfoliant ou un masque au moins une fois par semaine. On devrait aussi exfolier les cellules mortes sur notre corps en fait au moins une fois par semaine aussi. Puis c'est la même chose pour nos lèvres. Et dans mon ancienne vie, je passais ma vie à mettre du lipsyl sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Fait de mettre du bon ma lèvre. Puis ce qui arrivait, que j'avais comme pas compris, c'est que je faisais juste continuer d'hydrater la couche de cellules mortes sur mes lèvres. Donc l'hydratation se rendait pas à la bonne place, ça stoppait sur ma peau morte. Parce que de la peau morte, ça apparaît pas toujours, mais on en a qui se renouvellent tout le temps sur nos lèvres aussi. Donc, ça devrait être important de faire au moins une fois par semaine un exfoliant pour les lèvres aussi. Fait que je me lance pour vous montrer. Ça sent bon, la texture est vraiment agréable aussi là. Puis avant d'aller mettre un rouge à lèvres, ça peut être intéressant de faire une petite shoot de lèvres de satin parce que un rouge à lèvres c'est toujours plus beau sur une lèvre lisse plutôt qu'une lèvre raboteuse de peau morte. Qu'est-ce que vous en pensez? Fait que ça ressemble à ça. Et là, idéalement, on va faire des petits mouvements circulaires. Comme ça, ça va mieux de déloger les petites cellules mortes. Fait que je mélange, j'en mette un petit peu partout. On est cute, hein? Quand on fait ça, checker ça. Alors là, je vais faire un petit mouvement circulaire. C'est à peu près une trentaine de secondes, plus ou moins. Donc je vais aller vite pour vous montrer. On a le goût d'y goûter parce que ça goûte pas mauvais, mettons qu'on y goûte, mais c'est sûr que c'est pas quelque chose qui est fait pour être mangé non plus. Et là, je vais aller rincer, mettons ça fait 30 minutes, 30 minutes, 30 secondes que je fais un petit mouvement circulaire. Donc je vais aller rincer comme il faut. Même souvent, la couleur des lèvres, on voit une différence à cette étape-ci parce qu'il y a eu la circulation sanguine aussi, puis on voit la vraie couleur des lèvres sans paquette de peau morte dessus. J'ai bien rincé. Parfait! Deuxième étape. Tu sais que les bouteilles se ressemblent beaucoup. Là, j'ai fait l'expoliante, la bouteille qui est un peu plus courte. Et là, je vais aller mettre le bond. Et souvent, mes clientes me demandaient, comme le bond, c'est-tu un peu comme un lipsyl? Je dirais, bien, c'est comme un son hydratant pour les lèvres, mais c'est même encore mieux. Ça va faire une couche de protection sur la peau, qui fait que la peau va garder son hydratation naturelle en plus. C'est comme un bonus qu'on a. Puis j'aime bien le fait que c'est biseauté. Je trouve que ça s'applique bien. Fait qu'on va juste aller en déposer par-dessus. Fait que le fait de faire les deux étapes, une à la suite de l'autre, vous allez vraiment aller chercher le maximum des bienfaits pour ce soin-là. Alors voilà! Fait que ça, c'est mon premier truc. Sinon, j'ai deux autres petites choses que je peux vous montrer dans quelques instants. Deuxième petit truc que je peux vous donner. On a une gamme qui est certifiée par Écosserre avec Mary Kay, qui est la gamme Naturally. Là, on a quatre produits jusqu'à maintenant. Fait que la gamme Naturally, en fait, c'est que les ingrédients sont d'origine 100% naturels. On aime ça! Et parmi les quatre produits qu'on a, on a actuellement le bâton hydratant, qui ressemble à ça. Ça ressemble à un gros épicil, là, finalement. Fait que j'espère que vous voyez bien avec l'éclairage. Je pense que quand je vais trop près, on voit moins bien. Fait que vraiment, c'est un bâton hydratant. Ça peut évidemment être utilisé au visage, soit à la grandeur visage, juste à certains endroits. Mettons qu'on a les talons secs, on pourrait l'utiliser sur nos talons aussi. C'est sûr que je passerais pas des talons à face puis vice versa. Fait qu'au pire, on se prend un bâton pour le corps et un bâton pour le visage. C'est mon petit truc. Sinon, de peut-être gratter la quantité, sinon la limite. Et j'aime beaucoup le format. Je trouve que c'est un format qui se glisse bien dans le sac à main. Et le format fait, c'est génial pour les lèvres aussi. Fait que c'est quelque chose qu'on peut utiliser sur les lèvres. Donc, je me lance avec mon gros bâton. Vraiment, j'allais faire ça comme ça. Fait que ça, vraiment, ça va être un super hydratant aussi pour les lèvres. Bien qu'il est conçu pour le visage, mais il est conçu pour bien tout ce qui est sèche finalement. Usage externe toujours. Je le précise. Je prends pas de chance. Fait que le bâton hydratant, naturally. Ça aussi, c'est un truc que j'ai quand j'ai les lèvres sèches. Et j'ai un troisième petit truc à vous montrer. C'est ça ici. Ça, c'est la crème de nuit extra-émolliante. C'est d'ailleurs le premier produit qui a été créé par Mary Kay en 1963. Fait que ça fait longtemps. Évidemment, ils ont reformulé depuis. Mais ça a été comme le premier produit de l'entreprise. Fait que la crème extra-émolliante de nuit. Ça, c'est super riche comme texture. On peut l'utiliser, là, je vois vite un peu, mais on peut l'utiliser pour le visage. À la base, il est conçu pour le visage. Mais mettons qu'on a les coudes sèches, les talons sèches encore une fois. Et j'aime beaucoup l'utiliser pour mes lèvres. Même ce produit-là, pour moi, mon usage personnel, c'est beaucoup, beaucoup sur les lèvres que je vais l'utiliser. Je vais aller vous montrer la texture. Fait que c'est une petite crème rose. Puis je pense même qu'à la caméra, vous arrivez à le voir, là, que c'est très, c'est très riche. Fait que c'est vraiment très émolliant. Et ça, j'en ai toujours... En fait, j'ai plusieurs bouteilles au travers de la maison, puis mes sacs à main. Mais j'en ai toujours un dans ma table de chevet. Toujours un dans mon sac à main que je traîne partout. Parce que je vais vraiment aller, au courant de la journée, remettre des fois l'hydratant avec ce produit-là. Fait que la crème extra-émolliante de nuit. J'en ai mis sur mes doigts pour vous montrer. Puis je pourrais prendre le tube puis y aller directement aussi, évidemment, là. Alors, voilà. Fait que c'est très riche. Fait que vraiment, là, summum de l'hydratation. Crème extra-émolliante, je pense que vous allez adorer ça. Même, vous voyez, ça fait un peu un effet, un effet glace. On le sent que les lèvres sont vraiment hydratées. Fait que ça, c'est un autre petit truc que j'ai. Fait que la crème extra-émolliante de nuit. J'ai parlé du bâton hydratant Naturally, notre gamme de 100% naturel. Et on a aussi les lèvres de satin qui sentent et qui goûtent les Fruit Loops ici. Fait que c'est mes gros coups de cœur quand j'ai les lèvres sèches. Ça me sauve. Ça me sauve les babines. Merci d'avoir été là, les filles. J'espère que vous avez aimé ça. À bientôt.